C'est parti pour cette séance de débriefing. Comme promis, je vais vous faire une petite séance d'analyse de vos activités et de la production que vous avez fait sur cette semaine de travail. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors la première chose, ça c'est plutôt pas mal, 48 inscrits, 37 participants, ça ne m'était jamais arrivé, un taux de participation 75% sur la première semaine. On arrive généralement à 75% de participants ou 80% à la fin. Mais alors dès la première semaine, j'ai ça. Les autres semestres, je suis plutôt à 20-30%. Ça démarre toujours doucement. Là, j'espère que vous avez gardé le rythme. Alors si on regarde un peu sur les connexions, il y a quelques-uns qui sont déjà à fond. Puis d'autres qui sont un peu moins, sont venus voir s'il y avait de la lumière. Mais bon, globalement, c'est plutôt pas mal. Donc ceux qui sont un peu en retard, allez-y. Mais bon, globalement, c'est vraiment pas mal. Quand on regarde aussi, particularité, vous avez ouvert des questions sur l'organisation des problèmes techniques, des choses comme ça. Je regarde, je fouille. Il n'y a pas de message, donc tout s'est bien passé. Pas de mail. Super content. Démarrage. Donc vous avez bien aimé ma petite vidéo d'introduction sur l'organisation, comment gérer le truc. Apparemment, moi, ça me fait moins de boulot à faire derrière. Je suis preneur. Au niveau interaction, pas mal de choses aussi sur le Twitter. On a ouvert le Twitter sur le hashtag INOP pour innovation, P pour printemps, 18 pour 2018. Et donc, il y a eu pas mal de tweets. Vous avez le fil Twitter où il y a pas mal de choses qui se sont passées. Du coup, j'ai fait une liste. Elle est publiée sous la vidéo, dans le billet du blog. J'ai fait une liste qui permet d'avoir tous les gens que j'ai repérés déjà sur Twitter. Donc les huit qui ont fait un petit tweet avec le hashtag du cours. Et à partir de cette liste, de la page de cette liste, vous allez voir tous les tweets de tout le monde. Et pas uniquement ceux qui sont tagués avec le hashtag du cours. Ce qui apparaît dans le cours, c'est ce qui est tagué. Et sur la liste, c'est les tweets de tout le monde qui sont inscrits au cours. Vous voyez la petite nuance qu'il y a. Le premier qu'a tweeté, eh bien voilà, avec une foutre d'orthographe. Le premier qu'a tweeté, c'est toi qui as gagné le bouquin comme promis. Celui-là, donc il faut venir le chercher à mon bureau qui est 43. Tu m'envoies un petit mail, un petit tweet. Vous passez, il y a le livre est sur mon bureau avec le hashtag. Comme j'ai plusieurs cours, j'offre plusieurs bouquins. Votre livre, celui de là, est sur mon bureau avec le hashtag du cours. Avec le hashtag du cours. Voilà. Et donc en plus, tu te poses une question. Ce n'est pas la bonne question. Je n'aurais pas dû te donner le bouquin finalement. Parce qu'il me dit, si, 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 j'étais pressé d'avoir le bouquin. Donc, j'ai postulé tout de suite. Attendez, j'ai un message. Je réponds plus tard. Voilà, c'est du direct. Donc, j'ai mis, je ne suis pas allé jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le bouquin. D'accord. Bon allez, ça passe pour cette fois-ci. Dans les questions posées. Dans les questions posées, je vous avais posé des questions sur présentez-vous. Donc, j'ai demandé des présentations de pourquoi vous êtes dans le cours, d'où vous venez, etc. Il peut que vous appreniez. C'est sympa de m'avoir mis des petites vignettes. Alors, j'ai imprimé aussi parce que j'ai un peu papier sur ce truc-là. Donc, j'ai pas mal de vignettes sur les profils. Ça, c'est super sympa. Donc, sur les 37 qui sont connectés, il y en a 22 qui m'ont fait un petit message de présentation. Donc, là, par contre, on n'est plus à 75%. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Donc, les retardataires, dépêchez-vous parce que si vous vous présentez dans six semaines, ça ne sert à rien. Voilà. Sur les... J'ai adoré la présentation de Théophile. Alors, ce n'est pas que parce que tu as fait une présentation vidéo. Ce que tu dis, c'est pas mal, c'est sympa. Et donc, bravo Théophile. D'ailleurs, entre parenthèses, Théophile, tu avais déposé le fichier en .move dans ton espace d'activité. Je te l'ai transformé en MP4 pour qu'on puisse la lire directement sans pouvoir avoir à télécharger, etc., etc. Donc, là, vous avez juste à cliquer pour voir la présentation de Théophile. Théophile, c'est moi qui ai fait cette audif. C'est plus sympa de faire comme ça. Autre chose. Pourquoi vous êtes dans ce cours ? Alors, pourquoi vous êtes dans ce cours ? J'ai fait ma fameuse analyse du pourquoi vous êtes dans le cours, avec des petites couleurs, des choses comme ça. En gros, c'est pour la grande majorité d'entre vous, c'est la première fois que vous faites un cours en ligne. Ça va, ça se débrouille pas mal. Vous avez trouvé où cliquer, comment, etc., etc. Donc, une grosse majorité, c'est un cours en ligne. Et il y en a aussi pas mal, peut-être 30% qui restent, mais 20, 25% de ceux qui restent qui ont suivi déjà le cours au semestre précédent. Moi, je donne plusieurs cours en ligne comme ça. Déjà, un de mes cours en ligne au semestre précédent. Voilà, par exemple, Théophile, Joe, qui a dit, voilà, j'étais au semestre précédent, qui a suivi le cours au semestre précédent. Et l'autre intérêt que vous décriez, c'est de pouvoir suivre le cours en ligne. Donc, ça vous donne une temporalité, une unité de temps et de lieu qui sont complètement différentes de l'amphi. Dans l'amphi, on doit être là tous les matins ensemble. Et bien là, Théophile, il suit le cours du livre. Alors, bonjour dans ton lit. J'espère que tu ne vas pas y passer toute ta vie dans ton lit, mais suivre un cours dans un lit, c'est aussi sympa. Et pour confidence, ça m'arrive aussi de faire ce cours dans mon lit. Voilà. Et des questions aussi autour de l'innovation sur trouver... J'ai le décor qui tombe. Trouver des informations sur l'innovation. Est-ce qu'il y a une loi sur l'innovation ? Quels sont les acteurs d'innovation, etc. Je ne vais pas commencer à répondre en détail, mais je te renvoie à un super site que j'ai utilisé. Vous allez voir, vous retrouvez ce jaune là qu'on voit là. Je l'utilise sur un site, c'est la BPI Banque Publique d'Investissement, qui est un organisme qui regroupe les fonds pour financer tout ce qui est innovation. Et donc, tu trouveras, t'es au fil, les réponses à tes questions en cliquant ici ou ici. Donc, sur le site de la BPI, qui est un site super intéressant. Je vous invite à aller voir si vous avez le temps. Il y a des petites vidéos. Maintenant, je vais en reprendre et je vais répliquer pas mal de choses. On verra sur les différents types d'innovation, sur les fiches sur lesquelles je vais vous faire travailler. Ça vient de ce site-là qui est vachement bien fait autour de l'innovation. Je vous avais aussi demandé votre définition de l'innovation. Donc, j'ai pris tous les textes que vous m'avez fait. Je n'ai pas repris ma méthode papier, j'ai pris une méthode numérique pour montrer qu'il y a aussi plusieurs méthodes d'analyse en fonction de ce que je vais chercher. Et sur ma méthode d'analyse, j'ai pris tous vos textes et je les ai mis sur un site qui s'appelle nuagedemots.fr. Et ça donne quoi ? Ça me fait une compilation de toutes vos définitions. Qu'est-ce qui ressort ? L'innovation, c'est une chose. C'est une... Qu'est-ce qu'on a comme mots qui sont sortis ? Alors, crowdfunding, ça c'est pour le financement. La partie progresser. Donc, on fait progresser, on va voir qu'est-ce qui progresse. La partie technologie, ça revient aussi. La partie sur le mot société, c'est une chose. Donc, c'est quelque chose d'un peu confus, diffus. Le mot amélioration qui ressort. La notion de progrès qui apparaît là. La notion de progrès. Donc, quelque chose de révolutionné, existant. Révolutionné, existant. Bureau, curiosité, projet, essayons. Donc, voilà. Il y a plein de mots qui sont venus. Vous pouvez lire les définitions des autres. Qui ont été donnés. Alors. Non, il ne faut pas que je clique là. Attendez, je me trompe d'ordinateur. Je clique là. J'en ai deux. Hop. En fait, l'innovation, c'est un processus. Qui part d'une idée. Qui part d'une idée. Qui marque une invention. Quelque chose, une maquette. Quelque chose qu'on réalise. Quelque chose, une invention qu'on met en place. Et après, derrière, ce qui est important, c'est ce qui tourne autour de la notion d'usage. Est-ce qu'il y a des usages ? Alors, au départ, c'est le copain du copain. C'est la copine, etc. Et après, on a une augmentation des usages. Et jusqu'à une maturité du produit, des usages. Et ensuite, le déclin. Et tout ce cycle-là. L'innovation, c'est un cycle. Et tout ce cycle-là fait partie de l'innovation. Donc, c'est ces choses qu'on va voir. Avec des vitesses qui ne sont pas les mêmes. Avec des processus d'idées qui ne sont pas les mêmes. On a commencé à voir ça dans la première séance. Les processus, les vitesses sur l'émergence, sur la croissance, l'appropriation d'une idée, d'un concept, d'une notion. Donc, on va voir aussi toutes ces familles-là qui sont un peu différentes. Et donc, l'innovation, c'est un processus qui part d'une idée, qui va jusqu'au déclin. Et l'innovation, ça ressemble, ça rassemble tout ce qui se passe autour de ça. Donc, c'est un terme assez générique, assez large. C'est pour ça qu'on a du mal à donner des définitions parfois. Mais c'est tout ce qui tourne autour de cette notion-là. Je vous ai donné déjà, on a commencé à publier sur la séance 2, où la définition d'innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. Une invention qui rencontre un marché, c'est-à-dire des usages. Et bien voilà, je vous ai bien débriefé pour cette première séance autour d'innovation. C'est plutôt, moi je suis très content de ce que vous avez fait. Avec un petit plus, plus, plus pour M. Théophile Baggio. Super, autant sur les questions que sur les vidéos. Si vous avez d'autres choses à poser sur le débriefing, pourquoi, le comment, dans les commentaires sous le billet de blog. Et puis les deux, trois liens que je vous ai donnés, ils sont directement dans le billet de blog sous la vidéo. Et bien maintenant, l'avis de la séance 2 est publié. Il n'y a plus qu'à embrayer. Et puis alors, les retardataires, au boulot. A la prochaine.